Bonsoir ! Bonsoir ! On s'arrête là pour la première partie. On explique d'abord, cette partie, c'est la suite directe relative à la Mishnah précédente. On apprenait dans la Mishnah précédente, lorsque l'on vend un chant, qu'est-ce que l'on inclut dans ce chant ? On apprenait plusieurs choses qui sont inclus tacitement, ça dépend si on précise aussi, je te vends le chant et tout ce qu'il y a dedans, ou pas ? On va donner plusieurs précisions. Et notre Mishnah, maintenant, vient et nous dit, « Sache par contre que, même quand je t'ai dit je te vends, non, la Mishnah vient et nous précise maintenant les choses qui ne sont pas vendues en même temps que le chant. » « Si vous comparez avec la Mishnah, vous verrez le parallèle direct. Là-haut, dans la Mishnah, on apprenait qu'il a vendu les pierres qui sont entreposées pour construire un mur. Maintenant, on va apprendre qu'il ne vend pas les pierres. « L'omachata vanim shanan el-sorka » Par contre, il n'a pas vendu les pierres qui ne sont pas nécessaires au chant. C'est-à-dire, s'il a des pierres entreposées, parce qu'il comptait construire quelque chose dans ce chant, mais pas une barrière, et ces pierres, il peut les prendre et les amener ailleurs, par exemple, alors ces pierres ne seront pas vendues. D'accord ? C'est la relative. C'est pour ça qu'on peut la lire très rapidement. Ça nous fera gagner du temps, parce qu'il n'est pas question de passer plus de 25 minutes dans le Mishnah pour la Mouhid. Et il n'aura pas vendu non plus les roseaux, donc les bois qui sont dans le vignoble qui ne sont pas nécessaires au vignoble. C'est-à-dire, s'il entrepose en plus, on apprenait hier que pour que la vigne puisse pousser, il faut mettre à côté de la vigne des roseaux pour qu'elle puisse grimper dessus et donner ses fruits, comme ça c'est allé un peu. Maintenant, s'il entrepose aussi des roseaux qui ne sont pas nécessaires au vignoble, donc ils ne seront pas vendus. Il n'aura pas vendu les récoltes qui ont déjà été récoltées. C'est-à-dire, ça se passe comme ça pour le blé. On coupe le blé et ensuite on le laisse sécher dans le champ. Si on a coupé le blé, même si maintenant on a besoin du champ pour le laisser sécher, malgré tout, c'est plus méchoubar la carcasse, c'est plus fixé au sol. De ce fait, ce ne sera plus vendu en même temps que le champ. Blamishna nous précise par contre, S'il lui a dit, je te vends le champ et tout ce qu'il y a dedans, alors là, il lui aura vendu même ces choses-là. Pour quelle raison ? Étant donné que ce sont des choses qui peuvent être utiles au champ, plus il y aura des roseaux, plus on pourra aisément et largement même faire pousser les vignes. Idem aussi pour les pierres, on pourra construire plein de choses, faire plein de choses qui auront un intérêt direct pour le champ. De ce fait, elles sont vendues tacitement. Elles sont vendues lorsque je précise que je te vends le champ et tout ce qu'il y a dedans. Par contre, même lorsque je te dis que je te vends le champ et tout ce qu'il y a dedans, Benkach ou Benkach, Lomacharet mechitzat akanim shei betrova. Lorsque je lui dis que je te vends, même lorsque je lui dis quoi qu'il en soit, Benkach ou Benkach, que ce soit ainsi ou que ce soit ainsi, c'est-à-dire que ce soit en précisant ou sans préciser, je ne lui aurais pas vendu. Lomacharet, il ne lui a pas vendu. On avait dit que c'est un endroit où les roseaux poussent et cette fois-ci c'est étalé à une superficie supérieure à un betrova akav. Betrova, ça fait l'équivalent, selon le petit peu d'Israël, plus que 10 amas au carré. Une amas, c'est 50 cm, c'est une coudée. Donc 10 amas au carré, un carré qui a une superficie de 10 amas au carré, plus supérieure à ça. Donc ce ne sera plus vendu, même lorsque je le précise. Pourquoi ? Parce que je te vends, selon la règle, je te vends un champ et je ne te vends pas une maison. Je te vends un champ, je ne te vends pas un atelier. Je te vends un champ et je ne te vends pas un endroit au pouce des roseaux. Ça ne remplit plus la définition du champ. Selon le même principe, on va apprendre encore. Il ne lui a pas vendu non plus la petite cabane du gardien à partir du moment où elle est faite en ciment. Quand la cabane est très provisoire, éphémère, c'est-à-dire qu'elle est construite en bois, donc elle est vendue en même temps que le champ. Par contre, à partir du moment où elle commence à être fixée, à être construite en ciment, alors là, ça devient un lieu différent du champ. C'est comme une petite maisonnette. Et de ce fait, ça ne sera plus vendu. Même lorsque je précise que je te vends le champ et tout ce qu'il y a dedans. Ce n'est plus un champ. Ça n'amplit plus la définition du champ. Selon le même principe, tout ça. Velo et acharouv, amour, kav. Velo et sadan, achikma. Là, c'est les deux arbres. De nouveau, le caroubier et le figuier qui ont, une fois qu'on les a bien fait pousser, qu'on les a selon chacun, le charouv, le caroubier, quand on l'a ensuite coupé, pour ensuite replanter à l'intérieur, un autre caroubier, quand il devient plus robuste, il s'étale mieux, il devient plus fort. Idem aussi avec le figuier, le figuier, quand on lui a coupé toutes les branches pour ensuite le laisser pousser. Dans ce cas-là, il devient un vrai figuier très fort dès qu'il a vieilli. Et dans ce cas-là, il devient tellement important qu'ils sont une entité indépendante et ne sont plus vendus en même temps que le champ. Velo et agathe, idem aussi, il ne lui a pas vendu le puits. Velo et agathe, comme ça me dit, il ne lui a pas vendu les ateliers, il ne lui a pas vendu les pièces annexes, puisque je t'ai vendu un champ, je ne t'ai pas vendu une maison, je t'ai pas vendu un atelier. Velo et agathe, je t'ai pas vendu le pressoir. Velo et achovach, le pigeonnier. Ben Kharévin, Ben Yishuvine, que ce soit des pièces qui sont fonctionnelles, qui sont, donc, Yishuvine, qui sont Meyushavim, où on a installé dedans, Ben Kharévin, qui ont été détruits. C'est-à-dire, là, ici, il y a quand même un petit ridouche. C'est que même si ça a été détruit, on aurait pu croire que si c'est détruit, c'est plus fonctionnel, donc ça s'annule complètement avec le champ. La Mishnah, non, pas du tout, ça peut encore être reconstruit. Il n'y a pas de raison de dire qu'ils font partie intégrante du champ. Ensuite, maintenant, on passe à un deuxième sujet qu'on a déjà évoqué aussi. Donc, c'est une Mishnah qui nous fait faire une petite chazara, surtout. Et on s'arrête là pour la deuxième partie. Si vous faites attention, ça vous rapporte à la Mishnah Bête. D'accord? Si on va expliquer rapidement, ça ne suffit pas. Alors, on partez voir la Mishnah c'était le début de la Mishnah là-bas. Est-ce que ça fait Kach l'Oderer ? C'est le même principe. On explique quand même le principe, bien sûr. Lorsque je vends, on va dire que je vends, j'ai dans mon champ une maison au milieu. Je vends la maison, donc je n'ai pas vendu le champ. On va parler aussi du cas inverse ensuite. Le cas où je vends le champ et je me gagne la maison. On va parler des deux cas, on ne va pas en simultané. Il y a deux cas de figure. La question, elle est de savoir si je lui vends la maison qui est à l'intérieur, est-ce que je lui ai aussi vendu le droit de passage à ma pérenne du champ ou pas ? Et, idem aussi, si je lui vends le champ et je me suis gardé la maison, est-ce que je me suis gardé un droit de passage ? C'est le sujet de notre Mishnah. Et la Mishnah nous dit, « Il veut établir l'écart l'eau derrière ». Si je lui ai vendu le champ, on se rapporte sur le cas précédent par exemple, on va parler du cas du pressoir. Au milieu du champ, il y avait là-bas un pressoir, un moulin, un pigeonnier. Donc je ne lui ai pas vendu. Par contre, je lui ai vendu le champ. Est-ce que j'ai le droit maintenant de passer par le champ pour aller dans ce pigeonnier ou pas ? Ou bien, je dois me faire pousser des ailes, je dois construire peut-être avec les coups d'un palestinien l'un des de fer, un petit tunnel sous la terre. Mais en tout cas, je n'ai pas le droit de passage dans le champ s'il ne me le permet pas. Il y a des alakots, on n'a pas le droit de passer dans un champ qui appartient à quelqu'un, c'est une compréhension privée. Alors, donc c'est la question maintenant de la Mishnah. Rabbi Akiva nous dit, « Petzach le Kachloderech, sache mon ami, que si tu l'as vendu le champ et tu t'es gardé le pressoir qui est au milieu, tu n'as plus le droit de passer dans le champ, tu dois forcément « Likach loderech », tu dois t'acheter un droit de passage. Un derech, c'est un chemin, un droit de passage. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, qui nous dit la grande règle, « Moher be'ayn yafa moher » « Celui qui vend, il vend large. » Il cède tout. Lorsque je te donne quelque chose, je te le donne en plein pouvoir. Tant que je ne précise pas autrement, je te le donne la totale, pleinement. Je te donne tout, donc je ne me garde rien pour moi, donc je n'ai plus le droit de passage sur le champ. Autant que n'importe quel voisin qui n'a pas le droit de passage pour passer d'un lieu à l'autre. Même si concrètement, le pressoir, il ne servira plus à rien. Ce n'est pas notre problème, comme on l'a déjà interprété et expliqué plusieurs fois déjà depuis le début du Peric. « Bah, chakramion morim, eh non, c'est vrai. » « Quand on chakramion dise, non, moher be'ayn yara a moher. » Tout ce qui est ultra nécessaire à la vente, c'est-à-dire tout ce que, d'accord, tout droit, qui est nécessaire, que je le garde pour moi dans le champ, je ne te le vends pas parce que moher be'ayn yara a moher. On n'apporte ensuite quelques précisions sur le principe. Pour le moment, on retient la règle et on lit, on traduit, on avance. Au mot des Rabi Akiva, « Bizman shamar lo khuzme lo » Par contre, Rabi Akiva, reconnaît quand même que lorsque je te vends le champ et que je te précise, attention, je te vends le champ, « Mais khuzme agat, je ne te vends pas le pressoir qui est au milieu du champ, par exemple, chez Eino Tzahir, l'écart lo derrière. » Dans un cas pareil, je n'ai pas besoin d'acheter, d'acquérir de toi ensuite de nouveau un droit de passage. C'est-à-dire, on illustre, « Je te vends le champ, je ne t'ai pas vendu le pressoir. » Si je me reprends maintenant, une fois que j'ai fini de te céder le champ, Rabi Akiva me dit « Tu n'as plus le droit de passer dans le champ. » Quand tu as donné le champ, tu l'as donné pleinement. Tu as gardé le pressoir, mais tu n'as rien gardé sur le champ. Par contre, si tu l'as dit, « Attention, je te vends le champ, mais je garde le pressoir, » alors là, il y a une question. Pourquoi tu rajoutes ? Pourquoi tu as besoin de préciser que tu gardes le pressoir quand je te vends le champ ? Je ne t'ai pas vendu ma maison, je ne t'ai pas vendu ma propriété privée dès que j'avais la campagne. Alors, pourquoi j'ai besoin de te préciser ? Forcément, j'ai inclus dans cette précision que je me laisse les droits nécessaires à l'intérieur du champ pour l'exploitation du pressoir, pour l'exploitation du bien qui reste en ma propriété. Le principe est clair. On continue maintenant avec la situation inverse. « Meharan le akhera » Une petite seconde, j'ai un petit problème technique. « Yud bet » C'est pire. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ah, mais on est fou. Bon, d'accord. « Meharan le akhera » Rabiaki Omer « Enoitsarik l'ekhera » « Meharan le akhera » C'est-à-dire, on parlait maintenant, c'est exprimé un peu différemment, mais en tout cas, c'est le principe de là. « Meharan le akhera » c'est que j'ai fait l'opération inverse. C'est que je lui ai vendu le pressoir et je me suis gardé le champ. Alors là, la question maintenant, regardez, je lui donne plein pouvoir sur le pressoir, mais est-ce qu'on a évoqué le champ ? Est-ce que je lui dis que j'allais te vendre ma voiture, aussi un droit de ma voiture pour aller chercher les olives et les amener au pressoir ? C'est sûr que non ! Alors, selon le même principe, je t'ai vendu un pressoir. Est-ce que je t'ai vendu un droit de passage à l'intérieur de mon champ pour pouvoir y passer ? Et là, il y a un plus grand ridouche selon Abiyakiva qui va me dire « Enoitsarik l'ekhera » Il n'a pas besoin de lui prendre un droit de passage. C'est-à-dire, donc, on illustre, je te vends le champ, je te vends le pressoir, cette fois-ci, moi je garde le champ. On n'a pas du tout parlé du champ dans notre discussion. Donc logiquement, je t'ai vendu le pressoir et je ne t'ai rien vendu. Et bien Abiyakiva vient me dire « Non, non, tu l'as aussi vendu un droit de passage à l'intérieur de ton champ pour qu'il puisse se rendre, aller tranquillement dans son pressoir. » Pourquoi ? Parce que « Mokher bainia va mokher » Lorsque je te vends un pressoir, lorsque je te vends, quelle que soit la chose que je te vends, je te le vends pleinement de manière à ce que tu puisses dès demain retrousser les manches et l'exploiter pleinement et gaiement. Mokher bainiafa mokher Celui qui vends avec un bel oeil large. D'accord ? Donc tu lui donnes tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être heureux dans son pressoir, donc tu lui as donné un droit de passage. Et, d'accord ? Donc c'est ce que Abiyakiva dit « Mekharan lach » Donc il a vendu le pressoir à quelqu'un d'autre. Rabiakiva enseigne qu'il n'a pas besoin d'acquérir un droit de passage, la personne d'inclusion, l'acheteur. Donc l'amorim il faudra prendre un droit de passage. Maintenant, troisième partie de la Mishnah qui est bien sûr lié, bien plus que trois teman même, mais donc c'est une deuxième partie. Ben, le bainiafa m'orim bainiafa mokher le bainiafa m'orim le bainiafa m'orim attention dans quel cas je t'ai enseigné que on s'apporte sur tous les cas lorsque je te vends le champ je ne t'ai pas vendu ce qui est à l'intérieur ou je ne t'ai pas vendu un droit de passage ou en tout cas il y a des restrictions. On parle uniquement de celui qui vend parce que lorsqu'on vend il faut bien comprendre lorsqu'on vend c'est que j'ai le couteau sur la gorge j'ai besoin d'argent pour en faire autre chose c'est non je ne veux qu'une raison de me séparer de mes biens c'est que je préfère juste avoir de l'argent. D'accord ? De ce fait je radine je veux absolument exploiter je veux ne pas trop perdre je veux gagner d'accord ? De ce fait il y a des restrictions je te vends mais pas complètement tu n'as pas eu le droit de passage tu n'auras pas eu tout ce qui se trouve à l'intérieur du champ tu n'auras pas eu certaines pierres tu n'auras pas eu tout ça c'est pour le mon frère pour celui qui vend toi aussi tu viens tu donnes l'argent tu avais tu n'avais qu'à préciser si tu voulais plus large ouais on est deux ici dans cette histoire tu sais très bien que moi je tire la couverture d'un côté à toi tu viens avec ton argent tu es en droit et en firmant tu peux aussi tirer la couverture dans l'autre sens et comme ça on va arriver à une entente tu ne précises rien donc de ce fait on va comme on dit en hébreu Roche Bakir la tête dans le mur ce que je t'ai vendu ce que je t'ai précisé ce que je t'ai pas précisé je t'avais pas vendu ça c'est uniquement pour le moher aval ben noten matana noten et kulam par contre lorsque je te donne en cadeau alors noten et kulam c'est à dire même d'après Khamim par exemple je te donne le pressoir qui est au milieu de mon champ je t'en fais cadeau est-ce que demain maintenant tu vas vouloir rentrer j'ai commencé à dire je te donnais le pressoir je t'ai pas donné un droit de passage pas du tout noten et kulam tu lui as donné tu l'as donné largement lui il a fait la fine bouche bien sûr il est poli il est bien éduqué il a pas voulu commencer à te dire tu me donnes le droit de passage tu me fais un cadeau je me t'ai mais bien sûr que tacitement dans ce cas là on inclura tout ce qui est nécessaire pour pouvoir exploiter tranquillement le pressoir logique aval ben noten matanat donc lorsqu'il fait cadeau noten et kulam il donne tout plein de pouvoir et achin sheikhalkou idem encore et achin sheikhalkou zachou basade zachou be kulam cette fois-ci attention on parle plus forcément du droit de passage bien au contraire même je crois qu'il y a plus je l'ai pas vérifié je suis en vacances moi aussi en ce moment c'est un peu dur de préparer tranquillement les mishnayyot en tout cas on réussit à dire le rythme en tout cas on parle essentiellement on parle essentiellement de tous les détails là on s'apporte maintenant essentiellement sur le par exemple imaginez qu'il y avait deux champs au milieu d'un champ il y avait là-bas un pressoir et au milieu de l'autre champ il n'y avait pas on est deux héritiers on dit bon on se partage regarde le champ de gauche il n'a peut-être pas de pressoir mais en tout cas il a une qualité de terre mieux on précise rien on comprend tacitement que c'est ce qui se passe on se partage on dit c'est quoi moi je prends le champ de droite toi tu prends celui de gauche et on se partage comme ça et une fois qu'on a fini de se partager l'autre elle me dit mais attends là-bas au milieu il y a un pressoir je veux la moitié sur ça on me dit non la mèche elle me dit et Akhin Shekhal pour les frères qui se sont partagés un champ Zahru basadeh Zahru bekulam à partir du moment où l'un est parti acquérir son champ alors Zahru bekulam celui qui acquérera le champ il aura qui tout ce qu'il y a dedans si toi t'as un pressoir et puis moi j'ai un pigeonnier on a dit qu'on se partage le champ de droite le champ de gauche ça inclut tout ce qu'il y a dedans on parle de quoi cette fois-ci ? on a déjà évoqué la notion lorsqu'un converti décède et qu'il n'a pas laissé d'enfant d'héritier il n'y a plus personne qui l'hérite de ce fait tous ces biens deviennent FKR le premier qui se dépêche d'aller les acquérir les acquérera ça lui appartiendra d'accord ? selon ce principe maintenant il y a des tas de souillotes très jolies dans l'agma dans ce perec dans le perec Tichy sur qu'est-ce qu'on acquiert exactement lorsque j'ai un champ qui est FKR imaginez que j'ai on ne peut pas trop s'étaler pour expliquer le principe mais malgré tout imaginez qu'il y a un très grand champ un grand champ comment est-ce que je fais un grand champ d'un guerre qui décède je veux partir l'acquérir je veux partir je veux partir donc l'acquérir le labourer lorsque je vais le labourer jusqu'à quelle superficie je vais l'acquérir avec une petite action il y a un grand sujet en tout cas pour notre principe la Mishthavira Mansan il me dit sache que si par exemple tu es parti tu as fermé on apprenait que Naal Parazgadar dans le fin du perec Tichy fermer un champ par exemple le construire une petite barrière ouvrir une barrière sur un champ lorsque je fais un maasé Chazaka un maasé donc avec lequel j'acquière je suis censé acquérir le champ qui a une influence sur tout le champ alors j'acquière tout le champ par cette petite action imaginez qu'il y avait donc une très grosse plusieurs hectares qui étaient fermées par une seule barrière clôturées par une seule barrière mais il y avait là-bas un trou dans la barrière je suis venu j'ai fermé j'ai rajouté trop de mètres de fil de fer ici comme ça maintenant on ne peut plus y passer j'acquière tout le champ et la Mishna vient me dire sache que maintenant si tu as acquis le champ tu as acquis aussi tout ce qu'il y a dedans même si au milieu du champ il va y avoir là-bas un pigeonnier il va y avoir là-bas un presseur et tout ça tu les as tous acquis d'accord ? on continue maintenant avec un autre cas de figure idem aussi lorsque je suis maqdiche c'est que je sanctifie je veux donner je veux faire un cadeau au ikdèche j'ai été sauvé dans le chien j'ai une grande une grande aide du ciel et je veux dire je vais donner au champ la valeur de tout ce champ je vais donner au ikdèche à la caisse à la trésorerie du Betamikdash je veux donner toute la valeur de ce champ avec ouais tout ce champ et il y a au milieu un pressoir un pigeonnier donc celui-là va falloir amener maintenant un chaque fois j'oublie ce mot en français un chamaille quelqu'un qui va évaluer le prix c'est pas grave donc je vais donner maintenant il va falloir amener un expert il va falloir amener un expert qui va dire combien vaut le champ et comme ça je vais pouvoir donner la contrepartie au Betamikdash selon des règles qui se trouvent dans ma secrète essentiellement donc je vais est-ce qu'il va évaluer tout ce qu'il y a dedans le pigeonnier le pressoir et tout ça ou non oui parce qu'autant que autant que autant que celui qui donne il le donne largement pleinement il donne aussi celui qui est qui a un élan de générosité pour donner au Betamikdash à la trésorerie du Betamikdash il le donne de manière large donc lorsque tu donnes le champ c'est sans restriction la totale tu le donnes pleinement et de ce fait lorsqu'il va falloir évaluer expertiser on va maintenant calculer même le chevard qui est au milieu le pigeonnier et tout ça d'accord il a un avis différent il pense que lorsque je sanctifie le champ alors d'abord je dis non on va d'abord dire qu'est-ce que concrètement il est magdiche ouais on retient bien lorsque je vends je vends en radinant lorsque je fais cadeau je donne large on apprenait et donc lorsque je vends en radinant on excluait plein de choses que je n'ai pas vendues des biens mobiliers le pressoir qui est au milieu du champ et tout ça et aussi on excluait le cas du le figuier et le caroubier qui sont au milieu du champ ça c'est lorsque je vends lorsque je fais cadeau je lui donne tout Rabbi Shimon vient et me dit sache que lorsque tu fais un ikdèche tu donnes donc tu ne donnes rien mais à une exception par rapport à celui qui vend c'est le figuier et le caroubier c'est ce qu'il nous dit ici regardez et on va expliquer tout de suite Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon pense celui qui sanctifie le champ il n'aura sanctifié il n'aura fait cadeau au ikdèche que le caroubier le fameux caroubier qui est vieux et aussi avec le figuier robuste fort c'est à dire c'est à dire c'est pas qu'il a été magdiche qu'il a sanctifié que le champ que ça il a bien sûr sanctifié tout le champ il a fait cadeau tout le champ mais il n'a pas donné les pressoirs et le puits et la petite cabane et la totale tout ce qu'on a fait dans le mishnah mais il aura quand même donné le figuier et le caroubier pour quelle raison c'est très simple Rabbi Shimon Omer il pense que magdiche bainra à magdiche c'est à dire lorsque je suis magdiche mon intention minimale c'est de donner uniquement ce que j'aurais donné à mon ami à qui j'aurais vendu va voir dans les ilchot mechira lorsque l'on vend quelque chose qu'est-ce que j'ai vendu et qu'est-ce que j'ai pas vendu c'est cette valeur que j'ai voulu donner à Rabbi Shimon Omer mais avec une exception c'est l'histoire du caroubier et du figuier pour la simple raison que étant donné que je te donne des arbres qui sont en ce moment yonkin mis des egdech ils puissent leur force du champ du egdech il y a des problèmes ilchatiim est-ce qu'ensuite ces fruits on a le droit de les manger ou pas en théorie c'est-à-dire lorsqu'un arbre qui appartient à du choulin une personne normale profane puise des forces du champ du egdech est-ce qu'on a le droit de manger des fruits c'est des sujets complexes mais Rabbi Shimon Omer nous dit étant donné que malgré tout il y a ici un problème de yénika que ça puise les forces du champ du egdech de ce fait tacitement c'est sûr que tu as eu l'intention de les donner au egdech et on a fini Baruch Hashem et la Mishnah on fait très rapidement le Bar Tenura on évolue avec le temps on réussit à faire le Mishnah rapidement il n'aura pas vendu la Mishnah le principe de toute cette partie c'est parce que tous ceux-là sont des entités indépendantes ils sont comme des champs indépendants c'est vrai qu'il remplit sa définition du champ mais malgré tout il remplit sa définition du champ du voisin lorsque je t'ai vendu mon champ je t'ai pas vendu le fond du voisin selon mon principe lorsque je t'ai vendu un champ de céréales alors je ne t'ai pas vendu quelque chose qui ne remplit plus qui a eu une entité indépendante complètement bien qu'il lui a vendu le champ il ne l'a pas vendu ceci lorsque je lui vends je dois ensuite lui racheter un droit de passage selon la Mekiva pour pouvoir accéder au puits ou au pressoir parce que celui qui vend il vend largement comme ce que je t'ai expliqué plus haut le partenariat dont on va la Mishnah comme ce qu'on a dit tout à l'heure alors maintenant on se rapporte sur A par contre tout ce qu'on a enseigné c'est uniquement pour celui qui vend par contre lorsque l'on fait cadeau alors le partenariat le partenariat va nous expliquer même celui qui pense que lorsque l'on donne on donne avec un radinement et que lorsque je te vends par exemple le pressoir ensuite l'acheteur doit ensuite venir acquérir un droit de passage parce que je me suis laissé le chant pour moi uniquement pour celui qui vend on dit ainsi parce que l'acheteur n'avait qu'à préciser on a parlé du pressoir on n'a pas parlé du chant si tu voulais un droit de passage il fallait le dire toi aussi t'as un droit toi aussi tu viens t'allonger de l'argent pour payer moi aussi j'ai autant envie de vendre que toi t'as envie d'acheter et de ce qu'il fallait préciser donc tant que tu ne précises pas étant donné qu'il n'a pas posé les conditions étant donné qu'il n'a pas posé les conditions explicitement qu'est-ce qui se laisse qu'est-ce qui se laisse c'est lui qui a perdu c'est l'acheteur il fallait le préciser par contre lorsque je fais cadeau que celui qui reçoit le cadeau il a honte de dire précisément tu me donnes un droit de passage ou pas un droit de passage alors là dans ce cas là on ne dira pas que puisqu'il n'a pas précisé c'est lui qui a perdu on dira plutôt qu'il lui a donné avec un bel oeil largement et celui qui reçoit le cadeau n'a plus besoin ensuite d'aller acheter un droit de passage parce que ce sera forcément tacitement inclus il n'y a pas vendu pour toutes les choses qu'on a dit qu'il ne lui a pas vendu toutes les choses qui sont vendues quand je lui précise en tout cas les fiches regardez regardez même plus que ça même tous ceux qui ne sont pas précisés qui sont tels que par exemple le figé le caroubier le puits le pressoir si je lui donne le chant je lui donne tout parce que je te donne pleinement ce qu'il y a dedans finalement cette fois-ci il y a ici un petit rachidouche parce que le droit de passage nous on entend bien même le bord de doute oui parce que lorsqu'on donne on donne pleinement on attend un beau sourire on a envie de voir ses belles dents blanches qu'il est tout heureux et alors pour le plaisir que ça procure on lui donne encore plus baigne on avait vu ensuite pour les frères qui se partagent l'héritage alors lorsqu'il acquiert dans le chant il acquiert tout ce qu'il y a dedans parce que même le puits et le pressoir et le pécheunier qui sont dans le chant parce que cette fois-ci c'est plus une question de noten baigniafa noten mais c'est tout simplement on a décidé qu'on se sépare on se sépare pleinement je te laisse tout le chant avec tout ce qu'il y a dedans et toi tu me laisses tout le chant avec tout ce qu'il y a dedans du seul fait tu n'auras plus le droit de passage aussi Echèzik Bekoulad idem aussi pour le Marzik Benir Sager donc le converti qui décède et que l'on va acquérir le chant on acquiert tout ce qu'il y a dedans bien que le carubier et le figuier ne s'annulent pas avec le chant donc de ce fait on aurait pu dire mais non tu as acquis le chant tu n'as pas acquis le deuxième chant qui est à l'intérieur par exemple alors sur ça à vous qui jetez ça d'autre ben Amésar Benem malgré tout bien que ce soit considéré comme deux deux chants il y a une règle lorsqu'il y a deux chants Sinsouliya dans le Pérexhéji en fait lorsqu'il y a deux chants qui n'ont pas de barrière entre eux si j'acquère un j'acquère pas l'autre dans la mesure où il y a malgré tout une distinction entre les deux chants et là la Muchtenberg nous dit malgré et le partenaire nous précise mais non s'il n'y a pas de distinction entre les deux chants ouais c'est tout simplement une limite morale on sait très bien qu'après 15 mètres c'est ton chant qui débute qui démarre de ce fait c'est surtout dans un chant pareil donc concrètement tout est considéré comme un chant puisqu'il n'y a plus de limites il n'y a plus de frontières entre les deux chants et alors là le Bata Nouravien nous précise que lorsque tu acquiers le chant tu acquiers aussi le figuier parce qu'il n'y a plus de limites entre le chant et le figuier ouais c'est comme si il n'y a pas de meïtzar il n'y a pas de meïtzar meïtzar c'est une frontière ce sera considéré comme deux chants qui n'ont pas de séparation entre eux que lorsqu'il acquiert l'une il n'acquiert pas l'autre maintenant on est dans la dernière partie avec celui qui est celui qui sanctifie son chant et avec l'avis de il aura tout donné pourquoi parce que celui qui sanctifie sanctifie il n'y a pas largement de nouveau par contre on avait vu l'avis de Rabbi Shimon qui pense que non il n'a pas vendu il n'a pas donné au Igdash à l'exception du figuier et du karoubier pour quelles raisons alors il nous précise le Igdash il n'aura sanctifié que le karoubier et tout ça toutes les choses que l'on a précisé ce qu'on a précisé dans la Mishnah pour celui qui vend donc qui ne leur a pas cédé à propos du Igdash lorsque l'on sanctifie les biens ils ne seront pas non plus donnés au Igdash pourquoi ? lorsque l'on sanctifie on a l'intention de faire ce que j'aurais pu vendre je le donne au Igdash mais il n'y a pas ici d'élan de faire plus que ce que la vente aurait inclus les vad mi kharoub amurkav à une exception le kharoub amurkav et sadanashikma le karoubier greffé ou bien le sadanashikma c'est pas croisé c'est greffé le sadanashikma et le figuier aussi qui a été coupé ensuite qui a fait sortir ses manches que bien que lorsque je vends ces choses-là ne sont pas vendues lorsque je sanctifie ils sont kadosh pourquoi ? est la raison étant donné qu'ils puissent leur force du Igdash et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzmach rendez-vous après Soukhot pour dimanche il n'y aura pas de cours parce que de toute façon en ce moment il y a juste 13-14 visites par jour je pense que tout le monde sera bien fatigué et aura autre chose à faire durant cette nuit et le lendemain pour ce qu'on va voir à Soukhot Torah rendez-vous à Yom Tov Shéni c'est-à-dire Israël pour les Israéliens et nos chers spectateurs français étudieront la Rameshna à la fin de Soukhot Torah à Soukhot Torah ou le lendemain je vous souhaite une journée pleine d'Hatzmach Shabbat Shalom Mo'adiem et Simcha et Chag Sameach Koltouf et Pit Katava aussi pour la prochaine fois